Connaissez-vous Oshinoko ? Bien sûr que vous connaissez Oshinoko, ce truc a connu une hype incroyable ! En même temps, il suffit d'en regarder le premier épisode, il fait 1h20 minutes. 1h20 minutes les gars ! Ça c'est la durée d'un film, pas d'un épisode 1, et pourtant il n'y a personne qui appelle ça film ! Tout le monde appelle ça épisode 1 ! Bon, il y a une bonne raison à ça, bah ouais, c'est littéralement le premier épisode de la saison. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai décelé une seconde raison qui est beaucoup plus intrigante, sauf que je peux pas aborder ça sans vous spoiler tout le premier épisode, donc si vous l'avez pas vu, non c'est pas grave, vous allez quand même comprendre. On commence avec un médecin dans une campagne qui a très mal vécu la perte d'une patiente. Bon, en même temps elle avait le cancer, regardez l'enfant d'écran. La meuf, pas le cancer. Bon, il reçoit une autre patiente avec un profil plutôt déprimant, c'est une gosse de 16 ans, en plus elle est orpheline, mais surtout elle est enceinte de 20 semaines. Ouais, c'est généralement pas une bonne nouvelle, mais le truc c'est que cette meuf c'est pas n'importe qui, c'est Hoshinohai. Et Hoshinohai c'est une idole extrêmement populaire. Euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi une idole, d'abord, bah que Dieu vous bénisse, et ensuite, c'est une jeune star au Japon qui a pour principale compétence d'être jolie. La véritable question c'est, pourquoi le médecin réagit aussi bizarrement ? Ok, y'a une star dans ton hôpital perdu, je comprends, mais y'a pas de quoi t'éclater le crâne par terre, ni d'avoir envie de vomir parce que tu apprends qu'une idole de 16 ans oblique les préservatifs et t'es remboursé pour les moins de 26 ans. À moins qu'on ait nous-mêmes oubliés qui sont pas en France mais au Japon, et qu'au Japon c'est pas déconnant qu'on ait un mec célibataire dans la trentaine qui soit fan d'idols. Et juste après, on a un moment très intéressant où il se fait cette réflexion. Qui nous peint un tableau un peu morbide de la culture au Japon, où si t'es une idole, tu es littéralement l'objet de tous les désirs. Et c'est ce désir qui pousse le fan à payer sa place de concert et à acheter tous les produits dérivés, donc t'as pas le droit de faire des gosses. Car faire des gosses, ça voudrait dire que t'as été souillé et un objet souillé, bah c'est pas désirable. Mais ça va encore plus loin, car non seulement elles ne doivent pas faire de gosses, mais surtout, surtout, elles se doivent de n'avoir aucun défaut. Et je vous mets au défi de me trouver une seule personne vivant sur cette planète qui n'a aucun défaut. Donc, comment tu fais quand pour faire de l'argent t'as besoin d'être parfait dans un monde où personne ne l'est ? Bah tu mens. Mieux, tu incarnes le mensonge et ça, ça tombe bien. Car Hoshino Ai l'a très bien compris et va, pendant ce courrier magnifique moment crépusculaire, lever le voile de son mensonge et révéler son véritable souhait. Choisir entre avoir une famille qu'elle n'a jamais eue et qu'elle a toujours rêvé d'avoir, ou alors continuer le métier pour lequel elle vit, eh ben, ni l'un ni l'autre, non. Non, elle a élevé les deux, quitte à mentir au monde entier pour ça et de toute façon, mentir au monde et c'est ce qu'elle fait de mieux. Et elle le dit elle-même. On apprend que Hoshino Ai est une personne franche, ambitieuse, un poil égoïste, mais surtout irrésistible. En même temps, elle a des étoiles dans les yeux, qui n'aime pas les étoiles ? Alors, à réfléchir, j'en connais bien, hein ? Mais ça va, il est mort en 45. Bon, petite ellipse temporelle, on n'est pas loin de l'accouchement, le médecin décide de rentrer chez lui et il marche, perdu dans ses pensées, quand soudain... Alors, il n'est pas du tout censé savoir que Hoshino Ai se trouve ici, donc c'est certainement un stalker. Et quand le stalker fuit, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, bah d'accord, on le poursuit. Bon, là, on a deux soucis. Il est arrivé à une corniche et il n'y a absolument personne. Donc, le seul endroit où peut-être le stalker, c'est derrière lui. Et il l'a poussé. Le personnage principal meurt et le titre apparaît. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais on y est et on rentre enfin dans le cœur de l'épisode. Le médecin se réveille. Et... bah c'est pas du tout censé arriver, parce que si vous avez bien suivi, il est mort. Et ouais, il s'est réincarné dans ce petit bout d'humain qui s'appelle Aqua, le garçon de son idole préféré. Vous vous souvenez, elle était enceinte il n'y a pas si longtemps, elle a eu des jumeaux. Enfin, des faux jumeaux, parce qu'ils ne sont pas du même sexe. Elle appelle le garçon Aqua et la fille Ruby, en référence à la couleur de leurs yeux. C'est pas un détail, mais en vrai, bon, on s'en fout un peu. Car ce qui nous intéresse à ce moment, c'est le grand retour de Ai sur les écrans, vu qu'elle a fait une pause pendant sa grossesse. Et on est au lieu de tournage d'ailleurs, c'est du direct, et tout le staff est content d'être là. On pose des questions aux idoles, tout le monde sourit. Et juste avant que le live commence, c'est à ce mec, qui a l'air d'être un cadeau, enfin je sais pas exactement ce que c'est, qui leur dit avec un grand sourire, offrez-nous un super show. Et sa collègue lui demande, ah, tu les connais ? Et écoutez ce qu'il répond. Tout le monde ment, ils en ont rien à foutre de qui chante quoi ou fait quoi. Il y en a même un qui dit, vu le physique de Ai, ce serait mieux qu'elle fasse des photos de charme. Et que ce serait peut-être une bonne idée de l'inviter à manger avec les producteurs. Et pendant que la voix off nous explique que les patrons qui font bonne figure en apparence ne regardent en fait que les chiffres, on se dit que c'est bien un business de merde. Et là tu te rends compte que, bah c'était pas une voix off. C'était le producteur de Ai, il nous dit que les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent parce que de toute façon, Ai c'est la meilleure des menteuses. Et là, tu vois le reflet du talent et du travail de Ai s'exprimer sur les visages ahuris de tous le meilleur, c'est que c'est synchro avec la musique. Et vu que c'est un live, t'as Aqua qui regarde la télé, qui l'a évidemment animé lui-même, bah ouais c'est pas un vrai bébé. Et la surprise, tu apprends que Ruby aussi s'est réincarné. Franchement, la meuf elle a pas eu de chance, ses deux bébés sont des adultes fans d'idoles. Fin, adultes. C'est peut-être vrai pour Aqua mais pas forcément pour Ruby que vous connaissez en fait si vous regardez l'anime. Ouais, y'a pas 30 000 possibilités, c'est l'ancienne patiente que le docteur avait en fond d'écran et qui lui a refilé son amour maladif pour les enfants. Et les enfants, pourquoi j'ai écrit ça ? Non, pour les idoles d'ailleurs. Aqua et Ruby ne sont pas les seuls à regarder le live. Vous vous souvenez du Stalker ? Il a pas l'air d'aller super bien, surtout qu'il sait que, ah, y'a deux gosses. Oh, oh j'ai pas remarqué ça. Ça c'est incroyable, vous avez pas vu ? Ok, je vous en parle plus tard. Parce que là, notre jeune mère est un peu déprimée. On sait pas trop pourquoi. Du coup, elle fait le truc le plus humain qu'un personnage public puisse faire. Elle regarde ce qu'on dit d'elle sur internet. Bon, en tout cas, je fais plus ça, j'ai compris la leçon. Et y'a ce mec qui dit que son sourire a l'air trop formaté. Et il tape là où ça fait mal. Il tape tellement fort que pendant la performance d'après, en regardant le public, notre idole préférée, elle voit plus le public. Non, elle voit le tweet. Et elle comprend pas. Comment peut-on oser lui reprocher qu'elle n'est pas naturelle, alors que c'est littéralement ce que les gens lui demandent ? Elle calcule tout au millimètre près pour être parfaite à l'écran. C'est littéralement son travail. Et on ose lui reprocher ça ? On la voit faire s'accorer machinalement tout en pensant à cette histoire. Chose d'ailleurs possible uniquement quand la tâche réalisée a été tellement répétée qu'elle est faisable inconsciemment. Ouais, vous avez pas besoin de vous concentrer quand vous faites la vaisselle. Et ça, ça nous montre l'incroyable niveau de Ai. En Corée, évidemment, pas en vaisselle. Et là, dans son regard déprimé, y'a un truc qui s'illumine. Vous savez quoi ? Je vous mets la scène et je vous l'explique après. Vous avez compris ? C'est parfait. Vous avez pas compris ? C'est parfait aussi. Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, Ai est dans une certaine torpeur. Puis son oeil capte quelque chose, mais pas son esprit. Raison pour laquelle y'a juste un reflet. Et c'est là que nous, on voit qu'elle a regardé, mais qu'elle a pas encore vu. Mais au moment où elle se concentre sur ce qui se passe, quand y'a ce petit bruit de cloche qui indique qu'elle sort de sa torpeur, elle n'entend plus rien d'autre que cette respiration. Et quand le spectateur a enfin accès à la scène, on a le retour de la musique, mais toujours avec la respiration comme guide, qui ne sont en fait que les encouragements de ses enfants. Et bien évidemment, on voit enfin la scène. Qu'est-ce qui se passe après ? Excellente question, mais c'est facilement devinable. Elle est emplie de joie. Ses yeux s'illuminent, littéralement. Et nous sort un giga sourire qui, lui, pour le coup, était tout à fait naturel. Bon, les choses commencent à se dessiner et t'en apprend un peu plus sur le personnage. Qui, d'ailleurs, est dans une galère totale. Elle est moins bien payée que le SMIC. A peine 1200 euros par mois, car finalement, c'est pas si rentable d'être idole. Raison pour laquelle beaucoup d'entre elles finissent dans les quartiers nocturnes de Tokyo pour arrondir les fins de mois. Du coup, faut du boulot en plus. Mais pas de panique. Avec son talent et un peu de temps, sa popularité a pas mal augmenté et elle a même réussi à décrocher un rôle dans un court-métrage. Et c'est là qu'on va rencontrer mon personnage préféré. Ce mec. Un vieil et gris. Ouais, je comprends mieux pourquoi, je l'aime bien. Il est producteur, il nous explique plein de trucs cools, il a des réactions vachement drôles, mais surtout, il se rend compte que ce bébé-là a deux ans et il parle déjà mieux que 99% des gens sur Twitter. C'est le génie du siècle, c'est de l'élu. Des acteurs qui ont deux ans et qui ont les mêmes capacités que ce type, bah, ça existe pas en fait. Y'a un mec de 30 ans dans sa tête et il fait aucun effort pour le cacher. Le producteur, il pète un câble, il donne sa carte à un bébé de deux ans. Après, on sait jamais quand elle soit recrute un génie. Tout ça, c'est très bien, mais le court-métrage a été produit et le souci, c'est qu'on n'a qu'une seule frame avec Eye. Et à quoi, évidemment, il comprend pas pourquoi. D'ailleurs, personne comprend pourquoi, donc il fait ce que tout enfant normal de deux ans fait, il appelle le producteur, vu qu'il a sa carte maintenant, et lui demande pourquoi. Et ce dernier, il lui explique gentiment que Eye faisait trop de concurrence au personnage principal tellement elle est belle. Et les directeurs ont demandé à ce qu'on cutte un maximum de scènes, car c'est pas elle qu'il veut le mettre en avant. C'est injuste, mais c'est comme ça, c'est le business. Néanmoins, il propose un marché. Il veut bien donner un rôle à sa mère, d'ailleurs je crois même pas qu'il sache que ce soit sa mère, mais qu'importe. Mais la condition, c'est que le bébé génie ait aussi un rôle. Il accepte. Et même, étant adulte intelligent, il comprend exactement ce que le réalisateur veut lui sans même qu'on le lui dise et déploie une performance hors normes. Après, il vit juste un enfant effrayant. Et vu que c'est un adulte de 30 piges un peu blasé dans le corps d'un gamin, il a pas eu trop d'efforts à faire. Et la scène est très bien réalisée, surtout les dessins sont magnifiques et colorés. C'est beau, mais ça vous l'avez sans doute remarqué depuis longtemps, et vous apprécierez aussi le petit doulisome Coco Review. Oui, c'est totalement grâce à lui que j'ai appris ce truc. Finalement, le court-métrage a un succès de fou, grâce à Ai qui a obnibulé tout le monde, et tout est bien, qui finit bien. La question qui se pose maintenant c'est, ok, on va où comme ça ? Où est-ce que l'épisode va nous emmener ? Eh ben, on va au Tokyo Dome, qui est une salle légendaire à... Bah, Tokyo. D'ailleurs, Michael Jackson y a voué lui-même 21 fois. Ce qui veut dire que Roshino Ai est devenu extrêmement populaire. Ah, et les gosses ont 3 ans maintenant. Et tout le monde est content, surtout le patron en car c'était son rêve d'amener un groupe d'idoles au Dome, et la performance va avoir lieu ce soir. D'ailleurs, c'est certainement lui qui est en train de sonner à la porte. Un bouquet de fleurs. Ah, c'est peut-être le daron ? Ça, ça c'est ni le daron ni le producteur. Ça c'est le stalker. Et pourquoi on a un flashback des souvenirs de Ai ? C'est une très très mauvaise nouvelle. Généralement, ça arrive avant de mourir, et ce mec a déjà tué le docteur. La plupart des gens ne s'attendaient pas à ça. Moi y compris, et le pire, pendant que son agresseur était en train de lui expliquer qu'il a souffert de sa trahison, qu'il s'est fait avoir par un mensonge, que c'était tellement dur. Ah, il lui tend la main. Il lui dit que c'est vrai, qu'elle est égoïste et sournoise, qu'elle a jamais su aimer, mais qu'elle a toujours voulu le faire, et espérer qu'en le répétant tous les jours, elle finirait par aimer. Et que même maintenant, elle voudrait toujours aimer ses fans. Mais c'est pas tout. Elle se souvient de la personne, de son prénom, alors qu'elle ne retient jamais les prénoms. Et surtout, elle se rappelle qu'il lui a offert un cadeau. Un flacon de poussière étoilée, qui lui avait fait tellement plaisir, qu'elle l'a exposé dans son salon. Et quand vous regardez l'anime une seconde fois, et que vous remarquez, ce moment où on passe du stalker au flacon, vous dites, « Ouah, le foreshadowing de fou ! » Mais ce flacon de poussière, vous le voyez depuis le début, il a toujours été là, au même endroit. Et même ici, où on pense qu'ils l'ont oublié, c'est pas le cas, l'étagère n'apparaît juste pas dans l'angle de vue. C'est ça, le niveau détail d'Hoshinoko. Immédiatement, le stalker est envahi par la culpabilité, et s'enfuit. Entre temps, Akua avait rejoint sa mère, et cette dernière prend son fils dans ses bras, et s'excuse. Elle lui demande même s'il n'est pas blessé. C'est avec une tendresse infinie, qu'elle lui parle. Ruby, quant à elle, se trouve derrière la porte, et ne peut pas voir ce qui se passe, mais elle comprend très bien. Il y a une gigatage de sang sur la porte. On entend Hoshinohai, nous partager une dernière fois son souhait, qui n'est plus cette fois pour elle, mais pour ses enfants. Elle aurait tant souhaité voir quel genre d'adulte il serait devenu. Elle aurait aimé voir Ruby devenir idole, et à quoi devenir acteur, mais surtout, surtout elle va enfin pouvoir, après tant de temps, dire à ses enfants qu'elle les aime. Hoshinohai ne connaissait pas ce qu'était l'amour, et même si elle se permettait de mentir au monde en distribuant ses mots d'amour à foison, elle s'est toujours refusée de le dire à ses enfants, car elle ne voulait pas que ses mots à leur égard ne soient qu'un énième mensonge. On voit un dernier geste de tendresse envers Akua, et les étoiles de ses yeux qui, lentement, s'effacent, ainsi que l'éclat de Vénus dans le ciel qui disparaît dans un battement de cils. La musique est légère, mais incroyablement triste, et nous est enfin présenté cette image aussi magnifique qu'horrible, d'une jeune femme qui est morte, à la fois heureuse et triste, mais dont l'éclat qui était jadis si brillant, a quitté ses yeux. Cette scène, cette scène a fait pleurer beaucoup de gens, et surtout, elle a surpris tout le monde. Personne, absolument personne, ne s'attendait à voir Aï mourir. Ses enfants sont absolument dévastés, surtout Ruby, qui apprend à faire face à la violence des réseaux. Mais malgré ça, malgré cette tragédie, elle veut quand même poursuivre son rêve et devenir idole, car sa mère, son modèle, sa seule lueur d'espoir qu'elle n'a jamais eue, brillait sur scène. Et c'est cet éclat qui l'a conquisé pour rien au monde. Elle voudra l'abandonner. À quoi, quant à lui, a tout perdu, tout intérêt de vivre. Hoshino Ai était tout ce qui lui restait après sa propre mort. Mais, attends, il y a un problème. Le stalker qui a tué Aï, c'est aussi celui qui l'a tué, sauf que, comment il pouvait connaître l'hôpital de l'idole ? Comment pouvait-il savoir pour les jumeaux ? Et surtout, comment il a récupéré leur adresse alors que la famille venait tout juste de déménager ? Ai ne fréquentait quasiment personne, et les seuls à pouvoir balancer ses infos, ce sont le producteur et sa femme. Mais ils n'ont aucun intérêt à sacrifier leur pouleau d'or. À moins qu'il y ait une dernière personne, la seule qui connaît l'histoire de Ai et qui n'a jamais été présentée. Cette personne n'est autre que son propre père. Et il est obligatoirement dans le monde du showbiz. Quand Aqua se rend compte de ça, on va voir cette incroyable animation d'un phénix qui ronnait de ses cendres. Et qui donnera naissance à Aqua de créer le monde du showbiz pour se venger. Et par vengeance, je veux dire tuer son père. Voilà, c'est le vrai début. C'est ça, l'histoire d'Oshinoko. Enfin, pas vraiment. Ça, c'est ce que j'aurais aimé dire. Franchement, j'aurais aimé m'arrêter ici. Sauf que, maintenant que je vous ai raconté l'épisode, je dois vous expliquer la seconde raison. Pourquoi cet épisode n'est pas un film et surtout, c'est quoi le souci ? Ou pour être plus exact, je vous ai caché la vérité. En fait, j'ai légèrement réarrangé l'histoire et omis quelques détails. Et de sacrés détails. Et pourtant, l'épisode semble y accorder une importance particulière. Vous vous souvenez évidemment du flacon de poussière étoilée, mais l'anime nous a aussi teasé qu'Aqua a été complètement ravagée. Quand ? Bah, déjà au début, c'est un fan d'idoles de 30 piges. Mais surtout, il y a un moment où la femme du manager pète un câble. Elle est obligée de faire du babysitting pour Aïe. Elle finit évidemment par en avoir marre et décide que ce serait plus rentable de vendre l'information comme quoi l'idole a eu des gosses. Elle ne sait pas marier un producteur pour faire du babysitting. Elle, elle sait marier pour pouvoir rencontrer des mecs du showbiz et pouvoir se remarier. Et quoi ? Alors, j'en ai vu des personnages avec une backstory complètement claquée au sol, mais là l'auteur, il a fait vachement fort. Bon, qu'importe. En tout cas, là, elle est en train de prendre des photos du livret de famille et les gosses se rendent compte. Ruby panique et propose à son frère de tuer la manageuse. Chose à laquelle il répond « On ne peut pas faire ça. » Mais pas parce que c'est immoral ou illégal. Non, non, non. C'est parce qu'ils ne font pas le poids. Ruby, elle, elle plaisantait. Elle ne voulait évidemment pas la tuer. Mais à quoi il était sérieux ? Est-ce que ça veut dire qu'il l'aurait fait s'il avait été en mesure de le faire ? Très certainement. Et là, on voit déjà qu'il est ravagé. Alors que ce n'est que du détail. Comment ils font pour éviter le drame ? Bah, ils se mettent à parler. Ils font croire à la pauvre femme que ce sont des incarnations de Dieu, que si elle les obéit pas, elle mourra et que si elle les obéit peut-être qu'elle pourra se remarier. Et à partir de là, elle change du tout au tout et on n'entend plus jamais reparler de cette histoire. Elle devient super gentille et adopte même les enfants après la mort de Hai, qu'elle considérait déjà comme les siens d'ailleurs. Alors que son mec a disparu. Elle a oublié qu'elle a parlé à des bébés dieux et qu'elle s'est faite menacer de mort. Enfin, je sais pas. Mais c'est très incohérent tout ça et me dites pas « Baguette, c'est un détail. » Non, c'est pas un détail. Et même si c'en était un, quand l'anime nous montre qu'il a soigné ses détails au point qu'il se permet d'y cacher du foreshadowing, tu peux pas laisser passer une telle incohérence se balader. Et c'est pas la seule ! Regardez, Hai est considéré comme une véritable génie, une personne avec un talent fou et pourtant elle est quand même complètement débile. Je veux bien qu'elle ait du mal avec les prénoms. Je sais, j'ai le même souci. Sauf que, quand t'as toi-même nommé tes gosses selon la couleur de leurs yeux, t'as pas le droit de te tromper. Surtout, surtout pour te souvenir du prénom de ce mec alors qu'il est venu te planter. C'est ce qu'on appelle du spectacle. Concrètement, l'anime oublie un peu le réalisme pour rendre les choses intéressantes. Par exemple, pour de l'humour. Sauf que là, ça a été fait au prix de la cohérence. Alors qu'à contrario, quand Akua nous dit qu'il va chercher pourquoi il s'est réincarné car, bah au fond, ça reste un médecin et qu'une poignée de minutes plus tard il abandonne totalement en disant que de toute façon on ne va pas contre le paranormal, ça c'est réaliste. Pas grand monde va chercher à comprendre pourquoi il s'est réincarné mais c'est décevant. Tu peux pas suggérer au spectateur qu'il y a une raison particulière et puis dire oh de toute façon on s'en fout. Et même toute l'histoire de réincarnation est en soi totalement inutile. L'anime aurait très bien pu faire d'accord à un génie, tuer Aï plus tard et à mon avis avoir une meilleure intrigue. Il y aurait certes je n'avais pas eu toutes les blagues de réincarnation du début mais de toute façon elles n'étaient pas utiles. Tu vas pas me faire croire que pendant ces ans 16 Aqwa et Ruby n'ont pas échangé un seul mot sur leur passé ? Aqwa était un médecin et le seul moment où on fait une référence pratique à ça c'est ici quand elle lit un livre de psychologie à 3 ans mais c'est juste pour une blague. D'ailleurs vous remarquez pas un truc ? Attendez, là vous voyez pas ? Les personnages sont bien plus nets que le décor ce qui veut dire que les décors sont en 3D projetés en 2D. Est-ce que c'est un souci ? Non, non c'est pas un souci surtout que c'est assez bien fait et que ça permet aux animateurs de gagner un temps fou et de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important dans ce genre d'anime Aqa les personnages c'est pas un souci sauf quand une des scènes les plus importantes est ratée à cause de ça les personnages glissent ils glissent sur les décors et en vrai c'est normal les mouvements de caméra c'est super dur à faire dans l'anime et attendez c'est pas fini vous voyez bien que Aïe a été plantée au ventre dans son dos là y'a rien enfin y'a des cheveux c'est tout donc d'où sort cette gigatrasse de sang son dos est propre et recouvert par des cheveux ça ça c'est pas possible d'accord c'est du visuel on s'en fout peut-être un peu mais si je vous disais que je peux vous prouver que la raison même d'Aqa est une facilité scénaristique il part du principe que le stalker est un étudiant lambda donc sans les compétences d'un détective privé sauf que réalistiquement c'est pas du tout déconnant qu'un mec aussi obnibulé et ravagé mentalement puisse retrouver toutes les infos sur Aïe ça reste une star connue il a jamais entendu parler de l'osint parce que montrer les coulisses du monde de la production dans une petite tranche de vie comique le tout avec une pointe de drame pour dire que oh attention c'est un animé mature honnêtement si tu déposes ton cerveau et que tu cherches pas trop à comprendre ce qui se passe bah tu remarques pas grand chose c'est du pur divertissement sauf que quand l'anime aborde des thèmes aussi complexes et profonds que l'amour ou le mensonge je peux pas juste poser mon cerveau et c'est ça le souci l'oeuvre se donne des airs en abordant ça mais reste clairement en surface et on le voit bien si on regarde la suite la plupart des gens ont surkiffé l'épisode 1 car ils nous laissent entendre que l'anime se concentre sur la vengeance d'Aqua et ils acceptent toutes les incohérences mais malheureusement si tu te mets à utiliser ton cerveau bah tu vas voir tout ce qui ne va pas mais ça n'empêche pas l'anime de te montrer des choses incroyables quand tu réfléchis j'ai fait japonais LV2 et je peux vous dire que le choix du nom Hoshi no Ai n'est pas du tout anodin Ai en français c'est ce que tu dis quand t'as mal mais en japonais ça veut dire amour et Hoshi ça veut dire étoile si vous dites Hoshi no Ai on peut littéralement comprendre l'amour venant d'une étoile et étoile en anglais c'est quoi ? Star l'amour d'une star et vous savez ce qu'Ai dans les yeux non c'est pas une cataracte ce sont des étoiles qui représentent Vénus dans le ciel mais Vénus c'est pas qu'une planète c'est la déesse romaine de l'amour enfin c'est surtout une planète sauf que planète no Ai avec des planètes dans les yeux oui non ça rend pas aussi bien que des étoiles étoiles qui apparemment sont aussi des Sharingan qui utilisent allègrement Aqua quand ils nous sortent des capacités cheatées sorties du trou du cul de l'auteur pour manipuler tout le monde et sauver une série ça aussi ça pose problème mais j'en parlerai pas ici peut-être en live je sais pas je ne dis pas que l'oeuvre est mauvaise au contraire surtout que je n'ai vu que 5 épisodes bon 1 en 20 pour le premier c'est vrai tout ce que je dis c'est que la hype qui a été créée avec tant de personnes qui adultent l'oeuvre en disant de l'anime qu'il est parfait sans se rendre compte des défauts ben ça va juste décevoir les gens encore sur Twitter je comprends que les gens exagèrent parce que ça fait des stats mais vous voyez bien que la giga hype disparaît peu à peu pour laisser place à une certaine déception ne vendez pas l'oeuvre pour ce qu'elle n'est pas après c'est pas non plus de votre faute l'oeuvre essaye de se faire passer pour un thriller dramatique alors que bah c'est pas le cas Oshinoko c'est juste bien sauf que bah je viens de finir l'épisode 6 et j'ai beaucoup aimé il traite du cyber harcèlement et faisant ce que je fais je me prends pas mal d'insultes gratuites alors que je fais juste de mon mieux et pour le coup j'ai un peu raisonné avec l'épisode je vais pas vous le spoil mais c'est extrêmement bien réalisé surtout au niveau des couleurs de la musique et des scènes même si la fin de l'épisode est très romantisée et qu'à mon avis a plus gâché la scène qu'autre chose franchement on apprécie quand même beaucoup et finalement c'est ce que l'anime nous offre véritablement des moments incroyables abordant une thématique extrêmement intéressante avec une réalisation aux petits soins mais dans l'ensemble tout ce que je dis avant reste valide en dehors de ces scènes Oshinoko est juste bien après si ce genre de thème peut atteindre plus de personnes moi je trouve que c'est une bonne chose néanmoins j'ai quand même dû attendre 6 épisodes pour avoir 10 minutes où je suis plongé dans l'oeuvre au final la surhype est-ce que c'est vraiment un problème ? Forcément forcément elle a pourri l'expérience de beaucoup de personnes car on leur a vendu un thriller dramatique hors du commun et ils se retrouvent avec un tranche de vie comique alors que le véritable intérêt de l'oeuvre ce sont ses thématiques et on a vu avec l'épisode 6 qu'elles sont incroyablement bien traitées mais voyons le bon côté des choses si la surhype n'était pas là j'aurais certainement drop l'anime à l'épisode 3 donc est-ce que ça la justifie ? Franchement franchement je sais pas mais quand je vois un mec venir sous mes commentaires me dire que si je veux une oeuvre plus traumatisante que Made in Abyss je devrais dire Oshinoko ah je peux pas fermer ma gueule c'était la baguette salée je fais des vidéos je parle d'anime d'ailleurs celle-ci était beaucoup trop longue enfin bref à la prochaine